Les services laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-être, bientôt équipés d'un système de gestion numérisé connu comme le Laboratory Information Management System, le LIMS. Ce projet a été rendu possible grâce à l'intervention du Premier ministre et du ministère de la Santé et du Bien-être auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD et l'Université de Washington aux États-Unis. Le LIMS permettra la numérisation de l'ensemble des services laboratoires du pays, que ce soit au niveau du laboratoire central mais aussi au niveau des laboratoires opérant dans les cinq hôpitaux régionaux et autres centres de santé de l'île. Cette mise en réseau permettra ainsi un traitement plus rapide et précis des données médicales. Ces développements s'inséreront dans le cadre du projet eHealth et les fonds nécessaires pour sa réalisation sont compris dans le dernier budget. Le ministère de la Santé et du Bien-être déboursera ainsi une somme de 900 000 dollars à cet effet. Le projet devra être complété dans un délai de deux ans. Le ministère de la Santé et du Bien-être et le PNUD ont par ailleurs signé un accord de financement en ce sens. C'était ce jeudi 30 juillet au siège du ministère en présence d'Amanda Serumaga, représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement à Maurice et du ministre K.L. Chevelpal. Ces développements émanent d'une collaboration fructueuse entre le ministère et le PNUD en mars dernier. Les deux instances avaient alors mis en commun leurs efforts afin de mettre en place le COVID-19 Laboratory System. L'accord entre le ministère de la Santé et du Bien-être et le PNUD prévoit aussi la mise en place rapide d'un airport COVID Laboratory avec l'éventualité d'une reprise des vols commerciaux. L'île-Rodrigue sera aussi concernée par ces développements. A noter également la contribution technique du ministère des TIC et de l'innovation dans la réalisation du COVID-19 Laboratory System et dans la mise en œuvre prochaine du LIMS, le Laboratory Information Management System.